Avez-vous déjà remarqué comme nous pouvons parfois faire preuve d'ingéniosité pour éviter les situations qui nous font souffrir ? Vous savez, trouver des excuses pour ne pas aller à certains endroits, trouver des stratégies pour ne pas être en présence de certaines personnes, ou tout simplement surcharger son agenda pour ne pas avoir l'occasion de prendre un rendez-vous que l'on sait être douloureux pour nous. Aujourd'hui, dans cette capsule, je vous propose de découvrir comment nous pourrions utiliser la douleur à nos propres fins personnelles pour le meilleur des résultats. Bonjour, bienvenue dans cette capsule, je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach, conférencier et formateur en entreprise. Aujourd'hui, je voulais vous parler du pouvoir de la douleur. Alors, je sais que ça peut paraître un peu curieux, et peut-être que derrière votre écran, vous êtes en train de vous dire « Mais qu'est-ce qu'il raconte ? » Comment la douleur pourrait m'aider à aller de l'avant ? Comment la douleur pourrait m'aider à évoluer, à grandir, à avancer vers mes projets ? Eh bien, c'est très simple. L'être humain est animé dans tous ses choix, dans toutes ses décisions, par deux mouvements. Le mouvement de la recherche de plaisir, et le mouvement de l'évitement de la douleur. La recherche de plaisir est quelque chose de beaucoup plus conscient, et quelque chose qui fait partie de notre système cérébral, mais qui n'est pas arrivé en premier. C'est-à-dire que pendant l'évolution de l'homme, à partir du moment où nous sommes sortis de cet état d'être animal, nous avons une partie de nous qui a commencé à développer cette capacité à rechercher le confort, le plaisir, à développer de la joie, du bonheur, des émotions positives. Mais notre cerveau animal, notre cerveau reptilien, lui est conçu pour une chose, c'est nous protéger. Et nous rendre heureux ne fait absolument pas partie du processus pour nous protéger. Par contre, il est un grand spécialiste dans l'évitement du danger et de la souffrance, de la douleur. Donc lorsque nous recherchons à accomplir des actions, à remplir des objectifs qui vont nous rendre heureux, on peut parfois avoir ce sentiment que c'est difficile. On a des efforts à fournir, on met des choses en place et on n'avance toujours pas et ça ne marche pas comme on veut. Et bien dans ces cas-là, pourquoi ne pas utiliser la souffrance ? Pourquoi ne pas utiliser cette notion de souffrance pour aller chercher dans nos automatismes, qui sont puissants, qui sont ancrés depuis des milliers d'années dans notre cerveau ? Pourquoi nous n'irions pas utiliser cette capacité à des fins beaucoup plus positives et utiles pour nous ? Je vais vous donner un exemple. Vous souhaitez arrêter de fumer. Vous souhaitez perdre du poids. Vous souhaitez changer de travail. Vous souhaitez vendre ou acheter quelque chose. C'est important. Mais ça vous fait peur, ça vous inquiète un peu. Vous dites peut-être que vous n'allez peut-être pas y arriver ou que ça ne fonctionnerait peut-être pas. Le problème, c'est que vous avez une idée, vous savez à peu près à quel point ça va vous faire plaisir. D'avoir arrêté de fumer, d'avoir perdu du poids ou d'en avoir pris, d'avoir changé de travail, d'avoir quitté votre conjoint ou conjointe, d'avoir déménagé, d'avoir acheté votre appartement, d'avoir vendu votre maison. Peu importe. Vous savez dans votre esprit que ça pourrait être bien. Vous le savez, c'est là, vous le savez. Mais il y a deux problèmes qui se posent. Le premier, c'est que vous savez, mais vous n'avez pas vraiment pris conscience de l'impact que ça allait avoir sur votre vie. C'est-à-dire que vous vous êtes projeté, plus ou moins, en vous disant « Ouais, ça va être bien quand je vais arrêter de fumer, ça va être cool, je vais plus sentir le tabac, et puis ça sera meilleur pour ma santé. » Vous me laissez le truc là, mentalisé, vous le laissez cérébral, vous ne le vivez pas intérieurement. Donc déjà, ça n'aide pas. Mais le deuxième problème, et c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que vous projetez une souffrance sur le processus de changement. Vous projetez de la souffrance sur... Ok, mais attends, il va falloir que j'arrête de fumer. Mais ça va être dur. Je vais être stressé, puis je vais prendre du poids, et puis ça ne me tente pas du tout. « Ouais, je sais, il faut que je perde du poids, mais ça veut dire que je ne peux plus manger ça, il faut que je me restreigne, il faut que je fasse du sport. » Puis je n'aime pas ça, moi, faire du sport. Et puis j'ai faim tout le temps. Si je ne mange pas, je vais être de mauvaise humeur. Vous allez projeter votre peur de souffrir sur le processus même qui peut vous amener à changer. Vous comprenez là où je veux en venir ? Vous avez d'un côté votre envie d'aller mieux, de changer quelque chose qui peut vous faire plaisir. Donc vous avez une dynamique dans votre cerveau qui se met en place de dire « ça peut être bien » et que si vous en avez conscience, c'est encore mieux. Mais en même temps, vous me projetez de la souffrance sur le processus qui va vous amener à vivre du plaisir. Deux mouvements, recherche de plaisir et évitement de la souffrance. Lequel des deux, d'après vous, prévaut sur l'autre ? Lequel des deux, d'après vous, votre système, vos automatismes, fait prévaloir sur l'autre ? Eh ben oui, l'évitement de la souffrance. Vous avez tout compris. L'évitement de la souffrance prévaudra toujours sur votre recherche du plaisir. Toujours. Pourquoi ? Parce que votre cerveau est conçu pour ça. Il est conçu pour vous protéger. Il est conçu pour vous éviter la souffrance, vous éviter la douleur, vous éviter le danger. C'est sa job. Sa job, ce n'est pas de vous dire « vas-y, je te donne toutes les ressources et puis tu vas y arriver, tu vas voir, ça va être génial. » Non. Sa job, c'est de vous dire « attention, il y a un risque, fais gaffe, parce que si ça ne va pas, tu vas souffrir et que moi, je ne veux pas que tu souffres. » Alors, ce n'est pas une fatalité de se dire que notre cerveau travaille en quelque sorte contre nous. En tout cas, à partir du moment où on change notre stratégie, il ne travaille plus contre nous, il travaille avec nous. Je vous expliquais que nous avons tendance à projeter notre souffrance sur le processus du changement lui-même. Ce qui fait qu'on a du mal à aller vers ce qui pourrait nous faire plaisir, ce qui pourrait nous apporter du bien-être, du changement, du bonheur. Mais imaginez l'espace d'une seconde que vous transposiez cette souffrance, non pas sur le processus du changement, mais sur ce que vous vivez aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer ? Si vous transformez votre expérience de fumer tous les jours en une véritable souffrance psychologique et physique, qu'est-ce que votre cerveau va faire, d'après vous ? Est-ce qu'il va considérer que le fait d'arrêter de fumer, ça va vous faire souffrir et que ça va être difficile et que ça va vous demander beaucoup d'efforts avant de vous en libérer ? Ben non. Non, parce que la souffrance sera tellement importante dans ce que vous êtes en train de vivre, que votre cerveau lui-même, votre cerveau reptilien, vos automatismes vont vous pousser à aller vers ce qui pourrait vous apporter du mieux-être, à vous pousser vers ce qui pourrait vous apporter de la libération de votre problématique, à vous apporter les outils et les ressources nécessaires pour dépasser les difficultés, les efforts que vous allez devoir fournir pour changer. Parce que ça ne va pas se faire comme ça. Autant vous changer votre intérieur, vos émotions, vos ressentis, vos sensations, comme ça, en une seconde, vous pouvez les changer. Avec de l'entraînement, bien sûr, mais vous pouvez changer tous vos ressentis comme ça. Par contre, changer une habitude, changer des mécanismes, changer des attitudes, ça peut prendre du temps. Décider de changer, c'est tout de suite maintenant. Mais le faire, le vivre, ça peut prendre du temps, ça demande des efforts. Si vous me transposez la douleur que vous aviez l'habitude de placer sur le changement et que vous le mettez sur la situation que vous êtes en train de vivre maintenant, eh bien, vous avez tout compris. Et vous allez voir que le changement ne sera absolument plus un problème pour vous. Donc, la souffrance, il faut l'éviter. Mais il faut aussi savoir l'utiliser. Votre cerveau est programmé pour fonctionner d'une certaine manière. À chaque fois que vous essayerez de le faire fonctionner différemment de ce pour quoi il est prévu, vous irez droit dans le mur, ça ne fonctionnera pas. Mais si vous utilisez les outils de la bonne façon, eh bien là, d'un seul coup, vous allez vous rendre compte que ça fonctionne. C'est un peu comme si vous vouliez faire du bricolage chez vous ou réparer quelque chose et vous utilisez des outils qui ne sont pas faits pour ça. D'après vous, le résultat, il va être bon ou pas ? Il y a peu de chance. Vous pouvez faire preuve de créativité et arriver à un résultat qui est correct en utilisant des outils qui ne sont pas prévus pour à la base. Mais, il n'empêche que ça va vous limiter beaucoup. Alors que si vous utilisez les outils ceux pour quoi ils sont faits, c'est-à-dire utiliser votre cerveau qui est fait à la base pour vous protéger des dangers, pour vous faire éviter le risque, éviter la souffrance et pour vous faire vous battre quand c'est nécessaire, utilisez-le de la bonne manière. Apprenez à projeter votre souffrance sur ce que vous vivez maintenant, là, tout de suite. Prenez conscience à quel point vous souffrez de fumer. À quel point ça vous fait souffrir socialement, physiquement, émotionnellement, intellectuellement. Prenez conscience à quel point vous souffrez d'avoir le régime alimentaire que vous avez aujourd'hui. À quel point vous souffrez d'avoir ce poids que vous avez aujourd'hui. Que vous soyez en manque de poids ou en surpoids. Prenez conscience à quel point ça vous fait souffrir. Plus que le fait de changer. Le fait de changer va vous demander un effort. Mais ce qui vous fait souffrir, c'est ce que vous vivez maintenant. Prenez conscience de la souffrance que vous avez à accepter qu'on vous traite d'une certaine manière. Prenez conscience de la souffrance que vous avez à faire des choses qui ne vous plaisent pas chaque jour. Prenez conscience de la souffrance que vous avez à vivre ou faire des choses qui ne vous correspondent pas. Et si vous faites ça, je peux vous assurer que le changement ne sera plus signe de souffrance pour votre esprit, mais bien signe de plaisir. Et comme votre cerveau est conçu pour vous faire partir en courant dès qu'il y a un danger, eh bien c'est ce que vous allez faire. Vous allez partir en courant des situations dans lesquelles vous étiez coincé depuis très longtemps peut-être, et vous allez aller vers le changement. que vous voulez. Voilà, je pense que j'ai été clair, je pense que je vous ai donné toutes les informations à ce niveau-là. Deux mouvements pour l'être humain, recherche de plaisir, évitement de la souffrance. Faites toujours en sorte d'utiliser l'évitement de la souffrance en premier lieu pour initier le changement et ensuite atteindre dans la recherche de plaisir le résultat que vous vous êtes fixé, peu importe le domaine. N'oubliez pas que vous êtes magique, que vous êtes formidable. merci beaucoup pour toute votre attention. J'espère vous avoir inspiré avec cette capsule. N'hésitez pas à la partager, à la commenter, je compte sur vous pour faire passer le message. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule. Bye bye.